Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre 2012 et c'est un mini épisode numéro 142. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre, vous êtes en train d'écouter un épisode d'Upload et je suis Patrick et j'espère que vous allez bien. Comme vous le comprenez par mon discours un tout petit peu saccadé et étrange, je suis fatigué, il est tard. Je pense que Cédric Bonnet et Corben qui sont là avec moi sont fatigués aussi. Grave, on n'en peut plus. Mais, 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 pardon Corben. Non, je me grave, je me suis tapé de la compta toute la nuit, donc j'ai carburé au café et je suis encore là pour vous les amis. C'est ça, exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que certes il est tard, certes nous avons eu deux semaines horriblement chargées avec le web tout ça, mais nous sommes là quand même pour vous, pour faire une émission pour vous, chers poditeurs, parce que nous vous aimons beaucoup. Il paraît. C'est un petit peu le sacrifice du podcasteur, il se sacrifie pour faire son émission. En tout cas, beaucoup plus qu'eux nous aimera, je pense. Peut-être toi. C'est vrai que tes commentaires sont souvent un petit peu acides, mais les nôtres sur No Watch, ils sont toujours pleins de fleurs, de joie, de bonne humeur. Plein de love. Plein de love. Bon, plus sérieusement, effectivement, on est un petit peu dans le pâté, il est très tard, mais on s'est dit qu'on pouvait, on aura peut-être genre une semaine de pause à Noël, donc on ne va pas en plus vous imposer de ne pas avoir un épisode. Oh, de toute façon, attends, il reste un épisode avant la fin du monde, alors. Je vais m'acheter. Oui, c'est ça. Donc autant te dire que ça va être une longue pause. Vous nous reverrez peut-être en 2040, quand l'électricité sera revenue, qu'on aura reconstruit des ordinateurs et tout ça, quoi. Ça va prendre un moment. Heureusement, on a Cédric qui peut nous faire tout ça. Ouais, voilà. Mais par contre, ça va être un mini-épisode. On va faire assez peu de nos parties habituelles. On va avoir genre une app, enfin un truc dont on parle chacun. Et puis c'est tout. Parce que bon, quand même, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit par chez moi. Jérôme, lui aussi, était très fatigué, sauf que lui, c'est un flemmard. Donc non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait l'apéro du Cap 10 hier. Ah bah ça, c'était histoire de se mettre en forme, tu vois. C'est ça, oui. Il n'y avait plus d'alcool chez lui, c'est ça ? Ça devait être la raison. Non, il n'avait pas d'amis pour boire l'alcool avec lui. C'est plus ça, en fait. Donc bref, il n'est pas là. Mais nous, on est là. On a des apps ou en tout cas des petites choses dont on veut vous parler. Et moi, je vais commencer tout de suite avec deux projets, en fait, assez enthousiasmants que j'aimerais évoquer. Donc même si on fait une émission courte, je vous parle de deux choses. La première, c'est Stick and Find, qui veut dire en français « coller et trouver ». Tu vois, je fais même la traduction, tout ça. C'est un projet qui est sur Indiegogo, qui est déjà complètement financé. Indiegogo, c'est une sorte de Kickstarter pour faire rapide. Et c'est un projet qui est déjà financé, donc qui va être produit. qui a comme concept de créer des sortes de toutes petites pièces en plastique. Des pions de dames. Pardon ? Des pions de dames. Oui, c'est un petit peu ça. Effectivement, une toute petite taille, à peu près 25 cents américains, qui ont en fait une petite puce Bluetooth à l'intérieur et une pile, évidemment. Et ça vous permet donc de placer ce petit appareil sur des objets, par exemple, ou des chiens ou des enfants que vous ne voulez pas perdre. Et vous avez en connexion une app qui tourne sur votre iPhone ou iPad ou Android qui va vous permettre de faire une sorte de radar pour voir où sont ces objets. Donc, évidemment, avec le Bluetooth, on ne peut pas prendre la direction vraiment. Mais ça vous donne la distance. Donc, c'est genre, plus vous êtes loin, plus ça bip. Enfin, vous avez même une représentation graphique de la distance. Parce que visiblement, le Bluetooth intègre une évaluation de la distance, sans doute en fonction de la force du signal. Et donc, voilà, vous pouvez mettre un petit machin. Il y a un petit adaptateur pour le mettre sur le porte-clés. On peut le mettre sur la... Il donne l'exemple de la télécommande, du sac à dos, etc., etc. Du chat. Ou du chat, par exemple. Du bébé. Et vous pouvez faire sonner et allumer ce petit machin. Parce qu'il y a un tout petit haut-parleur, bien sûr, et une toute petite LED. Et à partir de là, ça, c'est le principe de base. Et à partir de là, vous pouvez imaginer plein d'autres types d'utilisation. Comme par exemple, ce qu'ils appellent la laisse virtuelle. C'est-à-dire que c'est le même système, sauf que ça sonne si vous vous éloignez trop. Par exemple, si vous l'avez sur vos clés et que vous vous éloignez trop de vos clés, ça va sonner. Et ça a une portée maximum de 30 mètres, quand même. Ouh là là. En théorie. Oui, oui. En théorie, quand il n'y a pas de mur entre les deux. Oui, qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas d'obstacle. Parce que déjà, le corps humain en lui-même fait obstacle. Et les ondes du Bluetooth et tout ça sont complètement absorbées par le corps humain. Et plus tu es gros, plus c'est grave. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand je travaillais en boutique, j'ai vendu une oreillette Bluetooth. Alors à l'époque, en plus, elle avait peu de portée à un monsieur. Et en fait, il était venu me la ramener et me disait, elle ne marche pas. Et puis moi, je l'essaye, ça marchait très bien. C'est juste qu'en fait, il mettait l'oreillette à son oreille droite. Et il mettait son téléphone dans sa poche gauche du pantalon. Ça suffisait pour que l'oreillette ne fonctionne pas correctement. Et dès qu'il mettait le téléphone dans la poche droite, ça réglait le problème. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a énormément de... Et du coup, le coût de l'évaluation de distance, tu vois, là, il considérait que l'oreillette est très loin. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est certainement pas un système parfait. Mais il y a des utilisations intéressantes. Par exemple, il parlait, il donnait un autre exemple encore, qui était celui du bagage quand tu atterris, tu sais, et que tu attends tes bagages. Là, tu programmes la laisse virtuelle pour que ça sonne quand le truc est relativement prêt. Tu te mets à côté du carousel. Et quand ta valise approche, ça se met à sonner. Et donc, tu peux... Tu vois, tu n'as pas besoin de regarder, de passer un quart d'heure à attendre, à regarder si le truc s'approche ou pas. Bon, évidemment, ce n'est pas l'utilité la plus invraisemblable du monde. Surtout que le projet est financé, mais les petits appareils coûtent quand même 15 dollars pièce, à peu près. C'est en moyenne. Mais il n'y a pas un tuto, un truc pour les fabriquer soi-même, ce genre de choses, non ? Non, et je pense que c'est quand même un produit qui n'est pas évident de fabriquer soi-même à cette taille. Évidemment, parce que ce n'est pas trop dur de... Tu vois, là, c'est vraiment petit. Ça fait la taille de 1€, peut-être. C'est sûr que si le truc, c'est une valise Bluetooth, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Surtout autour du cou du chat. Pour le coup, tu sais que le chat, il ne bougera pas, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, tu sais où tu peux le retrouver. Avec une batterie de voiture, t'es sûr que tu vas le retrouver. Mais bon, franchement, j'ai trouvé l'idée assez intéressante. C'est un truc qui peut t'ouvrir des possibilités auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. C'est du Bluetooth 4.0, évidemment. Donc, c'est très peu d'usages de batterie. Ça dure à peu près un an, la batterie, dans les petits machins. Donc, tu vois, c'est un petit gadget de bidouilleur. Et je pense que la moitié des usages, au bout d'une semaine, tu vas le virer parce que ça te rend compte que ça ne sert à rien. Mais, il n'empêche, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme projet. Et c'est disponible tout de suite, quoi. Bon, la livraison est en mars, mais vous pouvez payer tout de suite. Et vous serez livré en mars. Et bon, c'est marrant. Non, vous, ça ne vous parle pas du tout ? Dans l'avion, tu peux savoir où est ta valise. C'est ça qui est bien ? Dans la soute ? Non, mais tu le mets sur ta télécommande et puis tu la fais sonner quand tu ne la retrouves pas, non ? Moi, je trouve ça sympa, oui, pour les clés. Oui, oui, complètement. Voilà, mais après, le problème, c'est, par exemple, si tu perds souvent ton téléphone, comment tu fais ? Ah, bah oui, non. Là, il n'y a pas vraiment de solution. Tu le mets dessus et tu as un autre téléphone. Oui, c'est ça, oui. Non, non, mais effectivement, pour certaines choses, en tout cas, c'est sympa de pouvoir le faire sonner. C'est le cas typique des clés, c'est évident que c'est le premier, en tout cas, moi, c'est le premier usage auquel j'ai pensé, tu vois. Ou poursuivre ta femme. Ouais, tu l'as fait sonner. Tu sais, il y avait un truc marrant. Alors, évidemment, c'est, comme tu disais, en fonction de la distance et des obstacles, ce n'est pas pratique, mais il disait, tu le mets sur un enfant quand ils vont jouer au parc. Et dès qu'il s'éloigne trop, ça se met à sonner. Ouais, enfin, s'il se fait kidnapper en bagnole, tu vas pouvoir courir, parce que tu le sauras tout de suite avec la portée de 30 mètres. Non, mais tu vois, s'il commence à sortir du parc, à aller sur la rue en août, bon, c'est un petit peu, bon, j'avoue que mettre ton truc pour trouver ton gamin, bon. Mais l'idée est marrante, je ne sais pas, je pense que c'est le genre de trucs qui va plaire. C'est rigolo, mais je ne pense pas que ça ne sera pas une révolution, mais c'est un petit gadget sympa, ouais. Voilà, c'est un petit gadget sympa que j'ai trouvé. Disons que je n'aurais pas pensé à cet usage pour le Bluetooth, donc j'ai trouvé ça marrant. En fait, juste pour rendre à Jules ce qui appartient à César, mais il y a une société déjà française qui faisait ça au format carte de crédit, que tu mettais dans ton portefeuille, mais genre, je te dis ça, ça doit faire 5 ans, quoi, format taille de crédit que tu mets dans ton portefeuille, et quand tu oublies ton portefeuille, ou quand tu le voles, ben, tu as ton téléphone qui sonnait avec le Bluetooth aussi. La différence, c'est que là, c'est du Bluetooth 4.0. Oui, oui, ben, à l'époque... Je pense que ça pourrait intéresser les ados, ils en colleront une sur leur maman, et puis quand elle s'approchera trop, ça se mettra à sonner. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Ils seront alertés. C'est l'un des exemples qu'il donnait, il disait, si vous en mettez un dans la voiture de votre femme, quand elle arrive, tu sais, tout à coup, tu te lèves et tu te mets à faire la vaisselle, quoi. Et tu planques ta maîtresse dans le placard, quoi. Par exemple, ouais. Bon, c'est marrant, j'ai trouvé, c'était un petit truc marrant, ça s'appelle Stick & Find, on mettra les liens dans les notes de l'émission, mais c'est stick, comme coller quelque chose, and find, trouvée, S-T-I-C-K-N-F-I-N-D. Passez la suite, je pense que je vais kiffer ta seconde application. Bah, écoute, franchement, ça c'est un vrai coup de cœur, et en plus, ça sera disponible le 13 décembre, donc le lendemain de la publication d'Upload, voire peut-être même le jour de la publication d'Upload, s'il y a un jour de retard. Donc, l'application sera disponible au moment où vous entendrez cette émission, a priori, mais c'est vraiment une appli hyper, hyper maligne. En gros, c'est une appli iPad qui s'appelle Foldify, comme Fold, c'est plié, qui vous permet de dessiner sur votre iPad ces petits personnages en papier pliable. Je ne sais pas si ça a un nom, d'ailleurs. Oui, les Paper Toys. Les Paper Toys, voilà. Donc, vous avez des outils pour dessiner des Paper Toys, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une feuille de papier plate avec des tirets pour plier et pour couper, et vous le pliez et vous le coupez, et ensuite vous l'assemblez pour en faire un petit bonhomme. Et il y avait eu, si je ne m'abuse, des Paper Toys Geeking. Oui, on en a parlé plein de fois. On avait fait un concours pour la sortie du jeu Gears of War, à l'époque, où les auditeurs nous envoyaient des photos complètement hallucinantes de Paper Toys pour gagner le jeu, en fait. Et donc là, vous allez dessiner votre propre Paper Toys sur un modèle de papier à plier. Il y en a plusieurs différents pour différentes formes, au final. Vous pouvez ajouter, il y a des petits outils, genre ajouter des yeux qui sont déjà faits. Il y a des petits éléments que vous pouvez ajouter si vous n'êtes pas très bon en dessin. Et ensuite, l'idée, c'est que vous allez imprimer cette feuille et donc vous faire votre propre Paper Toys. Et donc, c'est vraiment une idée toute simple. Et là encore, que je trouve hyper intéressante et hyper marrante, quoi. Vraiment, l'idée de se faire ses propres Paper Toys facilement. C'est un truc tout con, mais vraiment tout con, auquel, à ma connaissance, personne n'avait pensé. Et qui risque d'être vraiment, vraiment marrant. Donc, ça s'appelle Foldify, F-O-L-D-I-F-Y. Et ça sera disponible dès le jeudi 13 décembre sur iPad uniquement. Tu sais si ça sera payant ? Aucune idée. Je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé le prix. J'imagine que ça sera payant, mais il y a aussi un store à l'intérieur pour échanger les trucs qu'on a créés, ce que les utilisateurs ont créé. Et je ne sais pas si, tu vois, l'app sera gratuite et qu'ils vont se rémunérer. Il y aura peut-être des modèles, etc. Je crois que je vais craquer mon livret écureuil. Déjà, il va falloir que tu achètes de l'encre et du papier. Ah ouais, merde. Je les ferai dessiner par mon fils. Voilà. Mais bon, franchement, c'est marrant, non, comme idée ? Ouais, franchement, je trouve ça super cool. L'interface est bien designée et tout, c'est vraiment cool à utiliser. Moi, le dernier dessin qu'il m'a fait, alors vous ne le voyez pas, mais c'est ça, en fait. Donc, vous le verrez au montage vidéo. D'accord. Donc, tu le transformes en... Je pense que ça ne donnerait absolument rien. Mais voilà. Ah, ça se teste. Ok, donc voilà, c'était pour moi les deux petits projets. On fera un vrai test de Foldify quand il sera sorti à un moment. Mais là, déjà, vous pourrez vous précipiter dessus dès la sortie. Cédric. Oh, c'est à moi, tu as décidé. Ah oui, c'est vrai, c'est le même ordre, en fait. On n'a pas changé. Alors moi, je vais vous parler... Alors, un truc, franchement, jamais, j'aurais pensé un jour en parler dans Upload. Mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Je vais vous parler de Baldur's Gate Enhanced Edition. Donc, qu'est-ce que... Eh ouais, yeah. Donc, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ce qu'est Baldur's Gate. Si vous avez mon âge, c'est-à-dire 30 ans, tout juste, vous connaissez certainement Baldur's Gate. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Alors, en fait, c'est un RPG ou un jeu de rôle, mais à l'ancienne. Alors, quand je dis à l'ancienne, c'est... Le jeu, en fait, a 14 ans, pour info. Donc, ce n'est pas un truc tout récent. C'est un jeu de rôle qui est basé sur l'univers de Donjons et Dragons. D'ailleurs, il me semble que c'est Donjons et Dragons, Baldur's Gate Enhanced Edition. Ça utilise les règles de Donjons et Dragons pour les jeux de dés et tout ça. Et quand je vous dis un jeu de rôle, un vrai jeu de rôle, c'est en vue 3D isométrique. Donc, c'est plutôt plat. C'est assez pixelisé. La personnalisation de votre héros est assez basique, puisqu'elle se limite, en général, à la couleur des cheveux, couleur de peau, une couleur primaire, une couleur secondaire pour les armures. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est tout l'aspect, le vrai aspect jeu de rôle, qui est, vous répartissez vos jets de dés. D'ailleurs, vous pouvez même jeter plusieurs fois les dés si le jet de dés ne vous plaît pas. Vous choisissez les compétences, votre classe, votre alignement et tout ça. Et tout ceci a un effet sur le jeu. Alors, en termes de durée de vie, c'est un truc que vous allez en avoir pour votre argent. C'est plus de 80 heures de jeu. Ah oui ? Donc, voilà. Attends, tu n'as pas dit combien il coûte encore. Oui, mais je vais le dire après. 80 heures de jeu, alors, il existe sur iOS, version iPad, pas version iPhone. Donc, sur iOS, c'est iOS 6 minimum, donc ça exclut l'iPad 1, mais ils sont en train de faire la mise à jour pour que ça fonctionne sur le premier iPad. Il faut juste attendre un petit peu. C'est un peu plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé au départ, en particulier parce qu'il y a peu de mémoire vive sur le premier iPad. Or, dans certains combats et dans certaines scènes, il y a beaucoup de personnages affichés à l'écran. Du coup, ils veulent vraiment optimiser le truc. Il y aura des packs de langues aussi parce que le jeu est en anglais pour le moment uniquement, dans les dialogues parlés, mais aussi dans les dialogues écrits. Alors, si vous aviez joué au Baldur's Gate en français, je crois que c'était 4 ou 5 CD à l'époque, il y a un truc qui, moi, m'avait marqué. Quand on joue en multijoueur, c'est que pour changer de zone, parce que le jeu est fait comme ça, ce sont des zones dans lesquelles vous vous baladez, des zones assez grandes. Quand vous vouliez quitter de zone, il y avait une voix qui vous disait « Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ». Je ne sais pas si vous aviez joué et cette phrase m'a marqué et donc là, elle est libre en anglais. J'aimerais bien la retrouver en français. Sur la version iOS, vous avez le jeu de base et vous avez des add-ons à télécharger, donc des packs d'apparence, vous avez un nouveau personnage et des nouvelles quêtes, puisque c'est la version Anans, donc ce n'est pas juste le premier Baldur's Gate, ils ont vraiment rajouté du contenu, des nouveaux personnages, des nouvelles quêtes et tout ça. Ça vaut 2,39€ chaque pack, il y en a 3 au total si vous voulez un jeu un peu plus complet. Le jeu en lui-même sur iOS, il coûte 8,99€. Donc ce n'est pas énorme. Je crois que tu as coupé un peu peut-être que sur ton... Tu peux répéter le prix ? 8,99€. Ce n'est pas énorme, 8,99€, quand on sait qu'il y a 80 heures de jeu qui vous attendent derrière. Alors par contre, vous n'attendez pas à des graphismes monstrueux, puisqu'on parle d'un jeu qui a 14 ans, et ils ont juste augmenté la résolution du jeu qui à l'époque se jouait en 800 par 600 sur le tout premier Baldur's Gate. C'est marrant de s'imaginer qu'on a des résolutions sur des tablettes qui sont 15 fois. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, le truc. Sachant que Baldur's Gate 2 avait apporté un truc assez exceptionnel, c'est qu'il était en 1024 par 768, attention. Donc là, le premier, lui, il est resté dans sa résolution d'origine, dans son jeu. C'est un jeu absolument excellent. Alors si vous, enfin, graphiquement, c'est un peu rugueux, que les choses soient claires. Il a 14 ans, le jeu. Mais ce n'est pas des jeux 8 bits non plus, tu vois. C'est un vrai jeu de rôle hyper complet. Et moi, ça me rappelle, en fait, ces parties de jeux de rôle que je faisais vraiment sur papier. Et quand Baldur's Gate est sorti, c'est la première fois que l'on s'est dit, tiens, en fait, on peut très bien s'amuser dans un jeu de rôle sur ordinateur, à plusieurs. Parce que l'autre truc intéressant, c'est qu'en fait, il est aussi multijoueur sur iOS. Donc vous pouvez faire des parties avec vos potes, directement sur vos tablettes. Un truc qui est un peu dommage, c'est que la fonction Airplay ne fonctionne pas. Il n'y a que le son qui est transféré. Le dual affichage, en fait, n'affiche pas le... Moi, j'ai une question. Le gameplay est bien foutu sur la tablette ? Alors, c'est bien. J'ai rencontré juste des difficultés pour passer dans certaines portes. Sur une des maps, en particulier, parce qu'il faut savoir que dans Baldur's Gate, souvent, comme on a en vue 3D isométrique, des fois, on voit des bâtiments de dos. Il y a une porte que vous ne voyez pas, mais vous imaginez qu'elle est là. Et vous devez cliquer à l'endroit où elle est censée se situer. Là, il y a une zone, en particulier, où j'ai mis un quart d'heure avant de passer la porte. Et ça m'a un peu gonflé. Mais c'est des choses qu'ils ont prévues de corriger dans des mises à jour qui vont arriver. C'est déjà le cas, même dans le vieux jeu, ça, non ? Oui, mais encore, ça m'avait moins marqué que là, sur l'iPad. Mais sinon, le jeu est absolument excellent. C'est soit du temps réel, soit vous pouvez mettre le jeu en pause. Définir votre stratégie avec vos potes et dire, toi, tu vas attaquer lui, toi, tu es le magicien, alors tu vas attaquer le guerrier. Toi, le ranger, tu vas empêcher le sorcier de lancer son sort. Tu vas faire une interruption avec ta flèche. Et c'est vraiment cet aspect-là. Alors, il y a un truc dont il faut vraiment abuser, c'est le quicksave. Parce que si vous gérez mal votre... C'est une époque où il n'y avait pas de sauvegarde automatique. Et ouais, il n'y avait pas de sauvegarde automatique. Donc, ça veut dire qu'à chaque rencontre, si vous gérez mal votre groupe ou si vous... La difficulté n'est pas non plus insurmontable, que les choses soient claires. Mais si vous gérez mal votre groupe ou que vous faites une erreur, vous pouvez mourir. Ouais, mais les quicksaves, c'est un peu chaud aussi. Parce que si tu restes un demi-point de vie et tu fais un quicksave juste avant de te manger la flèche fatale, tu tombes dans des espèces de boucles infinies. Non, non, attention. Quand je dis les quicksaves, c'est quand tu as fini un combat, tu fais une sauvegarde rapide. Et ensuite, tu passes à la suite. Ouais, il ne faut pas se planter, quoi. Ouais, voilà. C'est juste ça qui est un peu stratégique. J'ai connu peu de plantages. Alors, j'y ai joué sur iOS et sur Windows 8, sur une tablette qui est sous Windows 8 Pro. Parce qu'évidemment, il n'est pas dispo sur RT. Il est à 9 euros sur... Non, il est beaucoup plus cher. Il est à 19,99 dollars. Mais il comprend tous les add-ons. Ah, mais c'est la version Windows, en fait. En fait, c'est la version Windows, oui. Mais les tablettes Windows 8 Pro le font tourner. C'est ça, ouais. D'accord. Et là, vous pouvez jouer avec une souris et un clavier si vous voulez rajouter ça. Donc, du coup, vous retrouvez la vraie expérience de ce que vous aviez. Je me laisserais bien tenter, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ces conneries, moi. Ah, eh bien oui. En tout cas, tu le vends bien. Il devrait t'embaucher. Moi, ça me fait envie. Ah bon, tu crois ? Vraiment ? Non, enfin, voilà. Je ne vais pas m'étaler plus. C'est un excellent jeu de rôle qui, moi, a forgé mon attrait pour ces jeux-là. Les RPG sur ordinateur, en tout cas à l'époque. Ça avait été une méga claque. La musique, par contre, est toujours aussi excellente. Ça, ça n'a pas changé. Il y a vraiment une ambiance géniale. Et puis, le fait de... Là, vous êtes face à un jeu où vous imaginez, quand vous créez votre personnage, vous lancez des dés, quoi. Enfin, ils sont virtuels, mais il y a vraiment cet aspect de je définis mes caractéristiques comme je veux. Si ça ne me plaît pas, je relance et tout ça. C'était toute une époque. C'était toute une époque. Et puis... Alors, je ne fais pas dans la nostalgie de vieux con, parce que je n'aime pas trop dire les jeux vidéo, c'était mieux avant. Mais ce RPG-là, en tout cas, est un très bon jeu. Et le fait de le voir débarquer en version iPad, ou sur tablette, en tout cas, et se dire... Et ça arrive sur Android, d'ailleurs. Et se dire, tiens, maintenant, ce jeu-là, à l'époque, il fallait une grosse machine pour le faire tourner. Enfin, les grosses machines de l'époque. Il fallait une machine assez costaud pour le faire tourner et pour jouer avec ses potes en réseau. Là, maintenant, j'y joue sur ma tablette en réseau, quoi. Enfin, aujourd'hui, si j'étais étudiant ou interne, tu vois, je pense que ça serait un des motifs pour me payer un iPad. Et pour jouer avec mes potes à l'internat des parties de Baldur's Gate en loose day le soir à l'internat, tu vois. Tu vois, ces jeux-là qui reviennent un peu même améliorés, je me demande si... Enfin, nous, ça nous plaît parce qu'on les a connus, on y a joué, etc. Mais je me demande si, justement, tu dis les jeunes, les étudiants, enfin, si ça leur plaît, tu vois. Je pense que c'est plus dur parce que c'est des trucs quand même un petit peu hardcore ou... Ouais, alors Baldur's Gate, pas tant que ça, je trouve. Non, mais je parle rien qu'au niveau des graphismes, en fait, tu vois, au niveau de... Parce que moi, par exemple, quand j'étais gamin, tu pouvais jamais me faire regarder un film en noir et blanc, tu vois. C'était juste parce que c'était en noir et blanc, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Tu sais, même Baldur's Gate et ces jeux-là, c'est pas vraiment hardcore au sens que c'est des jeux de fous furieux, mais le type de gameplay, enfin, le gameplay a beaucoup évolué depuis et je pense que ça serait un peu difficile pour les joueurs qui n'ont pas connu cette époque de se remettre là-dedans. Ils vont dire, mais attends, on est obligé de jouer comme ça et comme ça. On est très loin d'un fable ou ce genre de truc. En fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les hardcore gamers d'aujourd'hui sont les casual gamers d'antan. Non, c'est même pas vraiment une question de hardcore ou de casual. C'est même pas vraiment ça, c'est que le gameplay a évolué, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu parlais de tes films en noir et blanc. C'est plus la même chose, c'est pas le même... Ouais, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que quand même, Baldur's Gate, il a ce truc en plus qui fait que tu sens bien que tu es à la frontière entre le jeu vidéo et le jeu de rôle papier. Ou en fait, ce que tu vois à l'écran, c'est la représentation sur une carte en 2D ou en 3D isométrique, la représentation de ta partie de jeu de rôle avec ton maître de jeu et tes potes, tu vois. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'est pas tellement un jeu... Bah ouais, on n'est pas face à... C'est pas Final Fantasy. Bah voilà, on n'est pas face à Final Fantasy, c'est un vrai jeu de rôle. Donc les gens qui aiment le jeu de rôle papier, vous allez retrouver des mécanismes et une façon de jouer. Parce que vous pouvez mettre le jeu en pause, carrément. Vous faites pause, vous cliquez sur les ennemis, toi tu prends une potion, toi tu fais ça, toi machin. Vous gérez un groupe comme ça. Ouais, tu prends ton temps. Et tu prends ton temps, exactement. T'es pas pressé, c'est pas un hack and slash, quoi. Bah écoute, effectivement, tu le vends pas mal, ça m'a donné un petit peu envie aussi. Non mais moi, en tout cas, je m'y suis remis comme ça à l'occasion. J'ai créé une petite partie multi et j'ai un pote à moi que je vois plus depuis longtemps et qui jouait avec moi à l'époque. Et du coup, le dimanche soir pendant Season 1, avant c'était Gears of War, maintenant c'est Baldur's Gate. Tranquille. Sympathique. Super, et bien écoute, merci Cédric. Et on va enchaîner avec Corbenu. Ouais, moi je vais vous parler de deux apps, enfin plus d'une que l'autre. Mais en fait, c'est des applications qui permettent de chiffrer les communications téléphoniques. Donc c'est sur Android. Ouais, c'est un peu tech, un peu geek. Mais bon, je vais essayer de faire clair pour tout le monde. Si vous travaillez pour Al-Qaïda, ou une organisation top secrète, ou le MI6, ou j'en sais rien, ou le gouvernement français, ou je sais pas. Enfin voilà, ou si vous êtes tout simplement parano, vous pouvez opter. Exclusif, Corben fait l'apologie d'Al-Qaïda. Ah merde, j'en ai en prison. Non, 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 mais je ne parlais pas d'Al-Qaïda, je parlais d'autres choses. Oui, donc dehors, il existe des logiciels, donc par exemple Redphone, qui a été développé par Zimmerman, donc le mec qui a créé PGP. Donc c'est un logiciel américain qui permet d'établir, on va dire, un tunnel sécurisé entre deux téléphones pour communiquer vocalement, de manière chiffrée, donc ne pas pouvoir se faire intercepter. C'est un espèce de VPN, mais pour la voix, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Le problème avec Redphone, c'est qu'il est américain, et comme on le sait tous, voilà, il se peut qu'il y ait, dans certains logiciels un peu comme ça américains, des petites portes dérobées qui permettent au FBI et à la CIA et ce genre de trucs d'écouter vos conversations. C'est sûr que moi, quand la CIA va apprendre que j'ai appelé Sophie pour lui demander de prendre du pain, ils vont être ouf, quoi. C'est un peu ça. Je pense qu'ils vont dévarrer, mais chez moi, ils vont tout péter. En même temps, si tu utilises Redphone pour dire que tu prends du pain, les gens vont se dire, mais c'est un code ! Mais exactement, c'était un pain de C4, en fait. Le problème du chiffrement et tout ça, même pour les mails, c'est qu'on se dit toujours qu'on en a vraiment besoin pour cacher des secrets, mais ça peut être juste un principe de vie. Moi, je connais plein de gens qui l'utilisent en permanence, même pour commander une baguette, enfin, tu vois, pour demander une baguette, tu vois. C'est vraiment... Est-ce qu'ils vont avec un masque et une cagoule à la boulangerie ? Ça, c'est un petit peu plus suspect, déjà. Mais il faut, dis-moi, pour que ça fonctionne, il faut, j'imagine, que les deux utilisent cette application. Tu l'appelles sur l'application, quoi. C'est genre Skype, mais en version hyper... C'est exactement ça. Alors, Redphone, donc, c'est la version américaine, mais il y a quelques jours, il est sorti Discretio, une version développée par des Français. D'ailleurs, je connais l'un des développeurs, enfin, je suis retombé sur lui de manière tout à fait... Enfin, par hasard, quoi. C'était un mec qui bossait dans la boîte où j'étais avant en tant que stagiaire, qui était très, très doué. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait atterri là-dedans. Effectivement, il faut deux applications installées sur chaque téléphone. Après, au niveau du chiffrement, c'est assez costaud. Je vais vous expliquer un peu le truc, mais en gros, le client que vous avez génère en local une clé privée. Ça marche sur le principe des clés publiques, clés privées. Et un certificat, en fait, qui l'envoie à un serveur qui le signe, donc le serveur de Discretio, enfin, une autorité au-dessus, mais validé par Discretio. Donc, c'est du certificat chiffré en 2048 bits. Donc, c'est assez costaud. Ensuite, c'est vérifié, validé. Et une fois que c'est validé, la connexion s'établit entre les deux téléphones. Alors, là où j'étais un peu déçu, c'est pas vrai, mais je me demandais un peu comment ça fonctionnait, en fait, parce que c'est vendu comme une appli pour encoder de la voix. Quand on téléphone avec ça, on téléphone via un numéro de portable. Sauf que je pense que c'est un peu déguisé. C'est-à-dire que, comme, enfin, quand vous créez votre compte sur Discretio et que vous créez une clé, etc., vous mettez un mot de passe, votre numéro de téléphone est associé à cette clé. Et voilà. Ce serait du côté de Discretio. Et donc, quand vous téléphonez, vous avez l'impression que ça passe par un réseau téléphonique classique, mais en fait, ça passe par Internet, en fait, par les serveurs de Discretio qui vous mettent en relation avec l'autre téléphone à l'autre bout. Donc, il faut forcément avoir la 3G activée ou le Wi-Fi activé. Donc, ça fonctionne. Alors, moi, j'ai testé en 3G. C'est un peu horrible. Ça coupe un peu. Ça hache. Ce n'est pas vraiment le pied. Par contre, en Wi-Fi, aucun problème. Connexion nickel, etc. Voilà. Sachant que le chiffrement est un peu costaud, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais si, en fait, pour préciser ton numéro de téléphone qui est inclus dans le chiffrement, il n'est pas visible en clair sur les serveurs de Discretio. C'est que ça sert pour le chiffrement. Ah oui, oui, non, il n'est pas... Je veux dire, si le FBI envahit les serveurs de Discretio et ils prennent toute leur base de données, est-ce qu'ils ont ton numéro de téléphone ? Ils auront ton numéro de téléphone, mais ils ne pourront toujours pas savoir ce que tu racontes. Ah oui, ce que tu as raconté. D'accord, oui, effectivement. C'est un peu l'idée, c'est de chiffrer quand on vous parle aux gens, de vraiment vous assurer que toutes vos communications sont... Quand on était à la nuit du hack avec Jérôme et Christophe, on avait assisté à une petite démo. Oui, de créer une antenne. D'un gars, oui, qui avait fait une espèce de hotspot 3G, enfin, antenne, mais hotspot GSM, qui interceptait tout ce qui était appel, enfin, qui se faisait passer pour une vraie borne orange. Et le téléphone qui passait se connectait dessus et lui pouvait après faire ce qu'il voulait, quoi. Et récupérer toutes les infos de la carte SIM et tout, quoi. Oh, il pouvait envoyer des SMS en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, il pouvait récupérer les messages et même écouter les conversations. Oui, oui, c'est pas étonnant. Donc, ce genre de système, ça peut aussi permettre de se prémunir contre ça. Alors, ces systèmes d'écoute, c'est utilisé par les hackers, mais aussi par la police. Donc, voilà, c'est à double tranchant. Et discrétion, bon, je pense qu'à mon avis, ils ont déjà dû être rapprochés, vu que c'est une petite boîte française. Ça m'étonnerait que, voilà. Mais bon, c'est sympa à utiliser, c'est un peu original et ils comptent bien l'étendre sur des trucs comme les SMS, tout ce qui est messagerie vocale et puis appels visioconf. D'accord. Ok, super. Ben, écoute, merci pour tes instructions de super hacker de la nuit. C'est top secret. Exactement. Ben, écoutez, c'est déjà la fin de notre... Super hacker de la nuit. Ben oui, non, mais c'est la nuit. Corben est un super hacker. Moi, je trouve que c'est cohérent. Il est actuellement 23h35. Exactement. Entre parenthèses, discretio, c'est avec un T à la fin. Donc, D-I-S-C-R-E-T-I-O. Et ben, écoutez, on va prendre deux petites secondes pour vous parler de notre sponsor. Vous savez que le Fanshop a plein de super objets vraiment sympathiques. Mais là, il y a de nouveaux objets qui sont arrivés. Et on va vous en parler pendant quelques instants. D'une part, première chose, tout le monde va être super content d'apprendre que les décalcos, enfin, les planches vinyles décalcomanie, ce qu'on appelle la hulquette, la fille qui crie là, sont enfin de retour sur le Fanshop. C'est les grands, je crois qu'il n'y en avait plus. Ah, c'est les petites, pardon. C'est les petites. La taille iPhone, il n'y en avait plus. Maintenant, il y en a à nouveau. Donc là, déjà, joie. Mais, mais, attendez, ce n'est pas tout. C'est le, alors, attends, offre spéciale de No Noël. Oui, c'est No Watch, donc c'est No Noël. C'est No Noël, c'est Jérôme qui écrit les... Oui, c'est Neneux qui les a écrits. Donc, le No Noël, c'est les frais de port sont offerts du 11 décembre au 15 janvier. Entre parenthèses, faites plutôt vite dans le mois de décembre, parce que le 21, de toute façon... C'est la fin du monde. Oui, je me dis, il ne prend pas trop de risques, Jérôme. Oui, c'est ça. Et même, on peut vous dire, après le 21, c'est gratuit. Le mec, il s'engage. Mais attention, les frais de port sont offerts à partir de 30 euros d'achat. Donc, il faut quand même mettre un petit peu de brouzouf. Mais... Et c'est gratuit uniquement si c'est la fin du monde. Sinon, c'est payant. Mais non, tu vas enduire les gens d'erreur. On ne va plus rien comprendre. Donc, les frais de port gratuits du 11 décembre au 15 janvier, à partir de 30 euros d'achat. C'est l'opération, l'offre spéciale No Noël. Et en plus, il y a la merveilleuse nouveauté du Fanshop, c'est des planches de stickers, des planches d'autocollants qui sont magnifiques. D'une part, il y a des petites planches de gommettes qui coûtent 3 euros, qui sont les logos de toutes les émissions en monochrome. C'est juste du blanc, c'est super joli. Il y a les mêmes en version logo d'émission couleur. Donc, c'est assez sympa aussi. Si vous voulez coller des petits autocollants Upload un petit peu partout, vous pouvez prendre les planches d'émission. Et surtout, allez voir ça. Ou si vous êtes dans la version vidéo d'Upload, regardez bien votre écran. Il y a les planches de No Perso. Et c'est magnifique. C'est l'œil de No Watch qui est placé sur des personnages de l'univers de la geekerie. Alors, il y a une sorte d'alien avec l'énorme œil. Il y a Yoda qui a la tête. Enfin, ils ont tous en fait un énorme œil No Watch à la place de la tête. Donc, l'alien, il y a Yoda. Il y a Marty McFly. Il y a Spock. Il y a Marty McFly. C'est vraiment, vraiment sympa. La première fois que je les ai vus, c'était une grosse surprise. C'est vraiment un truc super cool. C'est un partenariat avec Slug Fiction. Slug Fiction. Slug Fiction. Slug Fiction. Skull Friends Flu. Je ne cherche pas assez du suédois. On m'engueule toujours quand je parle avec l'accent anglais. Bon, Slug Fiction. Et elle coûte 7 euros, la planche. Les deux autres coûtent 3 euros et 5 euros. Donc, c'est vraiment abordable. Donc, il y a évidemment les autres produits dont on vous parle depuis longtemps. Les écussons, les badges, etc. Vous pouvez lui faire un chouette petit paquet. Il est classe, le Yoda, je trouve, sur le Lumia 920 blanc. Il est vraiment très, très classe. D'une part, Yoda. Et d'autre part, Lumia. Toi, tu es aux angles. Ah, mais là, grave. Le Marty, c'est mon préféré, en fait. C'est vrai ? Ah, oui. Moi, j'aime bien l'alien, quand même. J'avoue qu'avec son truc et son... Bon, bref. Regardez, allez y jeter un coup d'œil. Nowatch.net slash fanshop. Vous découvrirez tout ça. Franchement, il y a des trucs originaux et sympathiques. Donc, on vous encourage à aller y faire un tour et à vous faire plaisir pour Noël. On continue avec une toute petite partie, avant de se quitter, sur les news pour vous en donner deux. D'une part, le Daily, qui était une initiative de Rupert Murdoch, le mania de la presse, qui était un journal sur iPad, un journal entièrement sur iPad, va arrêter son aventure le 15 décembre. Là, il est entièrement plus sur iPad, en fait. Oui, c'est ça. Il s'est dit à la fin du monde, pareil, il a écouté Cédric et il s'est dit, bon, c'est pas la peine. Non, alors, le truc, c'est que le journal n'était pas rentable. Ils avaient assemblé une salle de rédaction comparable à celle d'un vrai journal, entre guillemets. Et l'idée, c'était de sortir un journal par jour complet sur iPad, sur ce support. Et ils devaient avoir 500 000 abonnés pour être rentables. Ils n'ont réussi à avoir que 100 000 abonnés. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont débattu. Est-ce que ça veut dire que les modèles de journaux sur iPad ne sont pas rentables ? Est-ce que ça veut dire que l'idée d'en sortir un par jour, et visiblement, ils n'y arrivaient pas super bien, n'était pas la bonne dans un monde où il faut être mis à jour tout le temps ? Même si l'idée d'avoir une mise à jour par jour et de savoir tout ce qui s'était passé la journée précédente était séduisante. Est-ce que la rédaction avec des dizaines de journalistes, ce n'était pas forcément une bonne idée ? Non, mais tu vois, je te donne un contre-exemple. L'un des seuls canards qui nous reste dans la presse spécialisée jeux vidéo et jeux vidéo PC, canards PC, ils vendent entre 30 000 et 40 000 exemplaires par numéro. Donc, imagine, eux, dans leur cas, s'ils avaient 40 000 abonnés sur une application iPad, ils s'en sortiraient. Oui, mais ce n'est pas la même rédaction. Ah, mais c'est ça, en fait. Les médecins ont toujours dimensionné le truc. Ce n'est pas New York Times, mais le New York Post, pour être un petit peu plus dans le ton éditorial. Le New York Post en version moderne, mais c'était un petit peu une transposition un peu trop directe de la méthode de travail. Je pense qu'il aurait peut-être fallu adapter un petit peu. Je n'ai pas lu ce journal, mais déjà, faire une publication sur iPad numérique avec un truc qui ne se met pas à jour en live au fur et à mesure du dos. Je crois qu'ils avaient quand même... D'accord, ils ont switché là-dessus. Après, je ne sais pas non plus s'ils ont un style à eux, parce que... Enfin, si c'est pour faire la même chose que ce que tu as en gratos de l'autre côté. Tu vois, Canard PC, ils ont leur style, donc c'est pour ça que ça marche. Les autres, cool. Et aussi, c'est les seuls à parler de jeux PC. Pourquoi ? Ah bon ? Je ne sais pas, ça. C'est un peu les derniers, quoi. D'accord. Mais bon, voilà, quoi. Mais c'était intéressant de voir que cette initiative, surtout dans le contexte des problèmes avec la presse dont on parle en France, c'est en vie en France, de relayer cette info, parce que là, pour le coup, ils avaient essayé... Alors, peut-être qu'ils s'y sont mal pris, mais ils ont essayé d'y aller à fond, quoi. Ouais, je pense que Murdoch, il a eu, comme d'habitude, les yeux un peu plus gros que le ventre. Il s'est dit, moi, je suis Murdoch, je vais faire un truc incroyable. Ça avait fait un énorme buzz, n'empêche. Bah oui, oui, c'est sûr. Mais à mon avis, ce n'est peut-être pas tellement les yeux plus gros que le ventre. C'est plutôt la mentalité de l'ancien... Tu vois, la mentalité de la vieille presse qui ne s'est pas assez adaptée, peut-être. Mais c'est courageux, je veux dire. Ah, mais complètement. Mais il y avait un peu cette attitude, tu sais, de... Enfin, Murdoch, quoi. Je veux dire, un peu cette attitude, tu sais, de... On arrive, on est les premiers à le faire et ça va marcher. Alors, évidemment, il vaut mieux qu'il croise son projet et qu'il ne dise pas... On arrive et on va se planter. Mais c'est un peu d'arrogance, en fait. Ouais, mais il y avait un peu d'arrogance, je trouve. Peut-être un peu, ouais. Ouais, bon. Bon, bref. Donc, The Daily disparaît le 15 décembre. C'est toujours dommage. En plus, c'est con parce que 100 000 abonnés, c'est pas mal. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment... Ils auraient dû restructurer, mais... C'est pour ça que beaucoup de gens disent, avec une rédaction un peu plus légère... Mais nous, on était dispo, en plus, tu vois. Il fallait qu'ils nous appellent. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Là, deuxième info. C'est plus une observation générale sur le monde de la téléphonie qui m'a sauté à l'esprit. C'est... Alors, Free a annoncé un changement à son forfait de 2 euros. Il y a Virgin qui a annoncé un nouveau forfait à 9,99 euros. Il y a le forfait de... Il y a des forfaits à 4 euros aussi. Dont on vous parle régulièrement, qui évolue aussi. Et ce qu'on est en train de constater, c'est que... Bon, il y a Joe Mobile aussi, qui est aussi un gros opérateur. Bref. J'ai du mal avec le nom de cet opérateur. Joe Mobile, c'est genre Marcel Télécon et... Ouais, c'est ça. Et Jackie Mobile. Moi, j'aime bien leur logo. Je trouve ça mignon. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce nouveau forfait de Free, on va vous donner celui-là, il a, pour 2 euros, il est passé à 2 heures d'appel et SMS illimité au lieu de 60 SMS pour 2 euros. Et alors, Virgin a aussi fait un forfait plus intéressant avec appel illimité, SMS illimité, 100 mégas de données pour 10 euros. Bref. Moi, ce qui m'a surpris... Et sur le forfait de 2 euros, il y a du réseau aussi avec ? Ouh là là, je vais avoir des problèmes, moi ! Ouh là là, j'ai dénigré ! Ouh là là ! Ça, c'est... Tu n'es pas dans la merde. Oh là, je suis dans la merde. Non, mais c'est sûr que Free, bon, la qualité du réseau est clairement moins bonne qu'ailleurs, en tout cas de mon expérience, mais c'est pas possible. Non, non, mais moi aussi, enfin, je veux dire, j'étais chez Free jusque-là et... Moi, je ne dis rien. Mais bon... Si on coupe la DSL. Ah, mais Patrick aussi, il est chez Free. C'est pour ça qu'il dit du bien. Ah, mais moi, je suis chez tout le monde. Je suis chez Free, je suis chez Joe, je suis chez Numéricable. Ouais, j'ai pris telle, t'es chez tout le monde, toi, de toute façon. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a surpris dans ces annonces, c'est qu'on pensait qu'avec l'arrivée de Free, les nouveaux tarifs étaient établis et en fait, Free est encore en train de tirer... Free et les autres, ils sont encore en train de se tirer la bourre et de tirer encore les prix vers le bas et les prix sont encore en train de descendre. Donc, je veux dire, deux heures d'appel et SMS illimité, pour deux euros, c'est hallucinant. Quand ils l'ont annoncé, moi, j'avais du mal à y croire. Moi, c'est ce que j'avais avant avec un forfait orange et je payais 49 euros. Ouais, non, mais... Non, non, mais voilà. Bon, il n'y a pas de data avec ces prix-là, évidemment, mais... Ah ouais, non, mais moi, la data, je rajoute 9 euros. Non, mais après, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable et ce que les opérateurs peuvent faire. C'est vrai que Free, ils ont l'avantage d'avoir re-réfléchi la chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que les autres opérateurs étaient là, enfin, ils sont là depuis 96, 98. Ils avaient créé un réseau de boutiques, ils avaient pris le même modèle que la téléphonie fixe, embauché des gens et tout ça. Enfin, c'est ça le truc, des services clients à 300 000 personnes. Enfin, j'exagère, mais c'était vraiment ça. Du coup, il fallait faire des offres rentables pour payer tout ce monde. Free est arrivé dans l'autre sens en disant, ben voilà, nous, on va faire les prix les plus bas. Donc, combien il faut de personnes au centre d'appel et combien on a de personnes qui gèrent ? Ok, ça marche. Non, mais, enfin, ils ont dimensionné les choses dans l'autre sens, en fait. Ça veut pas dire que c'est mal. Attention, que les choses soient claires. Si le service client répond et que ça fonctionne, bon. Le jeu d'upload, le drinking game upload et geeking, d'ailleurs, c'est à chaque fois que Cédric dit que les choses soient claires, il faut boire un shot de votre. C'est ça. Donc, 10 minutes, vous êtes bourré. Vous êtes bourré. Mais bon, enfin, tu vois, je pense qu'en fait, Free a cet avantage du dernier arrivant. Bien sûr, évidemment. Le coût des terminaisons d'appels et tout ça, ils ont des tarifs avantageux et tout ça. Ils avaient besoin de baisser encore ? Oui, parce que je pense qu'il y a une hémorragie dans l'autre sens en ce moment. J'en suis témoin et j'y ai participé puisque j'ai changé d'opérateur aussi. Plus par agacement, parce que par conviction, j'aimerais rester chez Free. Mais le problème, c'est que tu vois, chez moi, avec mon téléphone, je passais sans arrêt de Free à Orange. Ça bouffait ma batterie hyper vite. Je perdais quasiment 30 à 40 % de mon autonomie du mobile. Et pire, quand je recevais un appel, si je switchais de Free à Orange, ça coupait l'appel. Oui, mais c'est juste un peu casse-pieds. Du coup, j'étais obligé de mettre mon téléphone en Edge pour être sûr qu'il reste toujours sur le réseau Orange. Oui, c'est sûr. Quand tu es dans ces conditions, on ne peut pas te rapprocher. Là, je n'ai vraiment pas eu le choix. Moi, je suis chez Free aussi par ces politiques. Le réseau est effectivement un petit peu moins bon. Les connexions sont un peu moins rapides, je trouve. Ça marche un peu moins bien. Mais j'y suis parce que je me dis, tu dis, Cédric, qu'il y a eu le... Bon, on ne va pas refaire l'historique des télécoms. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des abus dans l'autre sens. Et qu'aujourd'hui, tu vois ces prix qui n'avaient pas été dans la marque comme sur la DSL. Rappelle-toi quand Free est sorti et comme j'étais violent vis-à-vis des autres opérateurs. Et je le suis toujours. Je n'ai pas changé d'avis, que les choses soient claires. Mais tu vois, Corben, tu n'as pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème dans mon bled. Mais oui, mais moi, en fait, pour tout te dire, même chez moi, j'ai des problèmes uniquement dans mon appartement. Enfin, quand je suis dans mon immeuble. Dès que je sors de chez moi, je suis souvent sur des antennes free d'ailleurs. Donc, le réseau n'est pas fantôme. Il existe bien. Et là, j'ai des débits corrects. Je ne sais pas si les appels sont problèmes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps. Et du coup, c'est un peu gonflant. C'est sûr. Non, mais c'est clair. Et là, malheureusement, j'en ai besoin pour travailler. Et tiens, vu qu'on parle des opérateurs, je vais parler d'un truc. Je suis en train de bêta tester pour Bouygues parce que du coup, je suis passé chez BNU. Je suis en train de bêta tester un service qui s'appelle Biduo et qui permet d'avoir un deuxième numéro de téléphone avec une seule carte SIM. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir deux numéros ? Mais à quoi ça sert ? Et ouais, donc là, maintenant, j'ai un numéro en 07. Et bien, en fait, ce numéro, alors vous pouvez le programmer via une appli Facebook. Alors oui, ça, je sais. Je ne sais pas pourquoi. Ou une application sur les téléphones Android. Donc moi, je passe par l'appli Facebook. Je peux programmer ce numéro de téléphone. Donc ils m'ont attribué un 07. Et par exemple, je dis que ce numéro est accessible uniquement en semaine de 9h à 18h. Et le reste du temps, on tombe direct sur ma messagerie. Je peux même interdire les appels anonymes, par exemple, sur ce numéro-là et tout ça. Et ça me permet, par exemple, si j'ai une petite annonce à passer ou si je veux le mettre sur mes cartes de visite pour un numéro pro et qu'on n'emmerde pas le week-end. Voilà. Alors là, le service, pour le moment, est gratuit. À mon avis, ce sera une option payante plus tard. Mais ça s'appelle Biduo. Et j'ai trouvé ça très malin. Tu peux vraiment... Et tu as même une messagerie vocale différente de ta messagerie perso. On voudrait en parler avec un larguer feld, en fait. Ouais, c'est ça. Qui a 12 téléphones. Qui a un téléphone. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que ce numéro va être portable ensuite ? Non, mais non. Tu changes d'opérateur. Non, non, non. Là, il ne sera pas portable. C'est sûr et certain. Donc, tu ne peux pas t'en servir pour donner ton numéro à tous tes contacts pro, par exemple. Non, non, non. C'est évident. C'est pour des utilisations spécifiques. Voilà. C'est un exemple que je donne. J'ai dit pro, mais j'aurais pu dire autre chose. Mais voilà. Non, mais si vous êtes satisfait de votre opérateur et que vous voulez y rester, vous avez aussi le droit de... C'est ton numéro mythique ou genre de truc. Exactement. Non, mais le truc qui n'est pas mal, c'est que quand vous envoyez un SMS, en fait, devant le numéro de téléphone que vous allez composer, vous rajoutez 3-9, enfin 9-9-9, et ça utilise en fait votre numéro secondaire pour l'envoi du SMS. Comme ça, tous les SMS que vous envoyez ou les appels que vous passez, c'est votre 07 qui s'affiche chez votre correspondant en face plutôt que votre 06 classique. Et si tu mets 6-6-6, il se passe quoi ? Alors là, je n'ai pas envie d'essayer. Tu tombes chez Free. Tu tombes chez... Mais tu rigoles, c'est le numéro de la messagerie mobile Free. Patrick, si tu t'appelles le 6-6-6, c'est la messagerie vocale Free. Oui. Je ne sais pas, moi j'ai... Ah oui, tu as la messagerie vocale visuelle. C'est la messagerie vocale visuelle, donc... Eh oui, eh oui. Mais voilà, c'était pour la parenthèse sur Bouygues et Biduo. Biduo ? Oui, j'ai trouvé ça assez malheur, en fait. Oui, ce n'est pas bête. Genre, quand tu vends ton appart ou ta bagnole, tu n'as pas envie de filer ton numéro parce que 6 mois après, on continue à t'appeler. Le bon coin. Oui, c'est ça, oui. Ok, super. Eh bien, écoute, merci Séveric, merci Corben. Je crois que ça nous amène à la fin de cette émission. Oui, déjà, je sais, c'est triste, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dans une semaine, évidemment, avec tout plein de tests d'app. Pour la dernière upload avant la fin du monde. Jérôme Krenborg en bonus. D'ici là, on vous encourage à aller sur le blog de l'émission. Enfin, le fait qui est le blog Nowatch, sur Nowatch.net. Vous avez les commentaires, vous avez les liens pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez les autres podcasts dans lesquels on officie. Et je vous encouragerai notamment à aller regarder la couverture qu'on a fait du salon Le Web, qui était vraiment, vraiment sympa. On a fait une heure le premier jour, une heure le deuxième jour et... Cinq heures le dernier jour. Non, une heure le troisième jour. C'était le rendez-vous tech où on a résumé un petit peu tout ça. Donc, vraiment, il y avait des choses super intéressantes, des choses très malignes, des choses enthousiasmantes. Donc, vraiment, allez-y jeter un coup d'œil si vous vous intéressez un petit peu au monde de la tech. Non, Corben ? Ah, si, si, moi je suis d'accord. Si, si, non, je les écoute. Je t'écoute au rejet de ce moment. Non, non, pour parler du web, j'ai pas eu le temps de tout voir. Donc, c'est un peu difficile pour moi de juger. J'ai vu des startups cool, j'ai vu des trucs un peu plus chiants. Voilà. Bon, on a suivi des trucs un peu plus chiants. On a suivi les conférences pour vous. Donc, comme ça, Corben, tu peux aller voir les vidéos et tu peux voir de quoi il s'agit. Ah non, mais moi, j'ai quand même vécu ma première annonce de produit en live, tu vois, dans une salle. Avec Nokia qui a annoncé le Lumia 620, quoi. D'habitude, je suis derrière mon ordinateur en train de commenter les vidéos que je vois, quoi. Donc là, ça fait bizarre d'être dans la salle et de voir un mec qui te montre le téléphone sur scène et tout, quoi. T'as rendu tout chaud. Tu peux mourir en heureux. Ouais, ouais. Enfin bon, c'était le Lumia 620. Comme c'est la fin du monde bientôt. Oui, voilà. Maintenant, ça y est, c'est bon. Allez-y. Plus que dix jours, vous pouvez me tuer. Donc, voilà. Nowatch.net, vous retrouverez tout ça. Et bien d'autres choses encore. On vous encourage donc à aller y faire un petit tour. Des commentaires sur iTunes. Vous pouvez nous en laisser aussi. Vous pouvez aller vous abonner à plein d'autres podcasts. Bref, il y a plein de choses à faire. C'est super cool. On vous encourage donc à le faire. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Grosse bise. Ciao à tous. Ciao. Ciao à tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada